C'est le moment entrevue de l'émission, mais comme j'ai cherché personne, bien, je vais faire une entrevue avec moi. Anna, je suis vraiment contente de te recevoir en entrevue. Ah, mais non, le plaisir est pour moi. C'est fantastique. Dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu t'emmerdes en ce moment? Ah, bien, je dirais 10. Ah oui, vraiment, c'est fantastique. Je m'emmerde tellement. Je pourrais même dire 12 ou 13 si c'était permis. Bien, je te le permets. Ah, comme t'es fine. Bon, on va arrêter tout de suite avant de tomber dans une plus profonde dépression. Et on va aller regarder l'entrevue de Louis T. Je sais que c'est pas nécessairement un super trippant d'aller voir une entrevue avec quelqu'un au coeur de l'actualité, mais c'était ça, ou de la danse amérindienne avec Louis Courchêne. Et laissez-moi vous dire que vous êtes pas prêts pour ça. Louis T. Mon invité aujourd'hui a été tour à tour, reporter sportif, professeur à l'université, présidente d'une chaîne de télévision, présidente d'un musée, animatrice, chroniqueuse et analyste à la télévision, ministre québécoise de la culture et ministre fédérale du patrimoine. Elle est la preuve vivante du dicton « On peut pas être bon dans tout ». Avec moi aujourd'hui, Lisa Froula. Bonjour. Oui, on peut être bon dans tout quand on aime ce qu'on fait. Dans la lignée de ce qu'on fait, par exemple. Si c'est communication, marketing, puis tout ça, que t'as étudié là-dedans, puis tout ça, oui. Et la politique, c'est des communications. La politique, c'est du marketing. C'est tout ça. Dans quel domaine, même si vous avez aimé tout et que c'est possible d'être bon dans tout, dans quel domaine vous avez été la meilleure? Je pense que, sincèrement, la politique, je pense que je l'ai. Vous avez torché. Non, mais je l'ai, je pense. Mais je dois te dire que la job où j'ai eu le plus de fun, où j'ai ri pendant les 9 ans où j'étais là, ça a été la brasserie de la balle. Ah, mais là, c'est sûr que sous la misère. Oui, c'est ça. Avec l'alcool, tout est plus amusant. Mais on était, moi, j'étais directrice du marketing, j'étais la première en Amérique du Nord femme, directrice du marketing de brasserie. Donc, j'étais tout ça de fait, bien, les gars, tu sais. Puis, tu as raison, c'est un milieu où tu pleures pas souvent. En 2007, vous avez sorti un livre intitulé Amitié interdite. Amitié interdite avec Louise Baudrin. Exactement. Louise Baudrin, qui milite pour le PQ et qui était souverainiste. Et vous parliez de votre amitié qui était un peu, peut-être mal vue dans certains milieux parce que c'était un peu des supposés ennemis. Et je me demandais si, en 2012, c'est pas plus mal d'être vue amie avec quelqu'un du Parti libéral. Moi, ce qui me dérange dans ta question, c'est que c'est pas parce que t'endosses les valeurs d'un parti ou c'est pas, tu comprends, ça serait totalement injuste, ça. Fait que là, quand tu dis pourquoi avec les libéraux, là, je te dirais pourquoi. Parce que les libéraux ont fait grandir le Québec, comme les péquistes ont fait grandir, ou que le PQ a fait grandir le Québec. On parle-tu des neuf dernières années du Parti libéral au Québec? Oui, moi, je pourrais partir des neuf dernières années. Parce qu'on peut aussi dire, rien ne s'est fait dans neuf ans, puis tout ça. Ah, ils sont les faits des choses, ça nous a coûté une fortune. Non, non, on a beaucoup gagné. Parce qu'en crise économique... À venir un jour, Amitié interdite entre vous. Ce qui a été, honnêtement, le Québec s'en est mieux tiré que l'ensemble du Canada. Mais est-ce que le gouvernement est si responsable que ça? Mais là, ça devient trop compliqué, ça. On ne fait pas une émission de politique, ça fait que... Oui, le gouvernement est responsable. Il n'est pas juste responsable du négatif. Oui, il est responsable des mauvais coups, mais il est responsable aussi des bons coups. Depuis 2008, vous êtes panéliste à C'est juste de la télévision, C'est juste de la télé, à Art-TV, où vous critiquez les autres émissions, un peu moins les vôtres. On comprend pourquoi, parce que c'est un peu plus difficile. Mais là, j'aimerais qu'on critique les émissions sur lesquelles vous vous faites. OK, parfait. Le Club des Ex. Oui. Le Club des Ex, pour les spectateurs à la télé qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'émission où des anciens politiciens essaient de nous convaincre que leur ancien parti est le meilleur. Non, pas vraiment. Non, non, c'est pas ça le concept? Non. C'est le synopsis dans le 2012. Non, mais c'est-tu quoi? Oui, mais ça... Ah, on va changer ça. Mais on va vraiment changer ça parce qu'on n'est plus là. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parce que... Ah bon, OK. OK. Là, tu me menes au vu. Mais non, ce qui est arrivé, c'est que c'était ça au début. Ça s'appelait confrontation, puis c'était pour la première élection en 86. Mais là, là, on est en 2012. C'est sûr que Jean-Pierre reste souverainiste. Moi, veux, veux pas, je suis fédéraliste. Ça fait une belle dynamique en soi. Une belle famille. Pour le reste. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez un concept, c'est juste de la télé, on envoie au réparateur. Donc, on trouve les défauts. Qu'est-ce qu'on envoie au réparateur au Club des ex? Ou qui on envoie au réparateur? Je vais te dire, je nous serais envoyé au réparateur lors de la grève des étudiants. Parce que là, c'est devenu extrêmement émotif. OK. Il y a eu des moments de discussion très intenses où, en quelque part, il y a eu de la cacophonie. Et ce que le téléspectateur aime, c'est quand on a du fun, qu'on discute ensemble, puis que c'est convivial, puis tout ça. Et ce n'était plus convivial parce que c'était trop dur. Mais c'est un débat qui a divisé le Québec au complet. Tout à fait. Et on est allé marcher au Québec. On est allé marcher au Québec. Mais ça, je nous serais envoyé au réparateur sur un vrai temps. Une dernière critique. Gros titre. Ça, c'est l'émission sur laquelle on est en ce moment. Je comprends dans votre réaction que vous ne l'aviez jamais écoutée. Gros titre, je vais être très honnête avec toi. Celui-là, je ne l'ai jamais écouté. J'avais écouté quand même, mais il faut quand même dire que Bob, on l'écoute aussi. Est-ce qu'on peut s'imaginer combien d'heures de télévision on écoute par semaine, nous autres? Nous arrive, mettons, avec, si on ne l'a pas vu en temps réel, avec des piles de CD. À écouter. Ça, c'est pour ta semaine. Et par honnêteté intellectuelle, tu ne peux pas ne pas écouter. Lisa Froula, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir.